Cette image de chevaux abattus a provoqué la colère des internautes en Iran le 1er mai dernier. Ils ont été tués par des gardes frontières iraniens car ils appartiennent à des trafiquants appelés coulbards en persan. Ces trafiquants utilisent les chevaux pour faire passer toutes sortes de produits depuis le Kurdistan irakien vers l'Iran. Les coulbards sont donc traqués par les autorités et selon notre observateur qui a vécu au Kurdistan iranien, les gardes frontières se croient tout permis pour les arrêter. Attention, certaines images que vous allez voir peuvent heurter les personnes les plus sensibles. Ils tuent ces chevaux pour faire peur aux gens dans la région et pour se venger des trafiquants qui leur échappent. On pense même que certaines des vidéos et des photos qui ont circulé ont été publiées par des gardes frontières pour faire peur. Les gardes frontières et les gardiens de la révolution qui patrouillent croient qu'ils ont carte blanche. La loi ne dit pas clairement ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Et personne ne les attaque jamais en justice. Parfois aussi, les chevaux ne sont pas tués mais revendus au marché. Et ce sont les coulbards qui les rachètent. Parfois, les autorités iraniennes n'hésitent pas à tuer aussi les trafiquants, comme ce fut le cas en mars dernier. Mais pour les coulbards, la revente des produits irakiens, achetée moins chère qu'en Iran, c'est une opportunité économique dans leur région, une des plus pauvres d'Iran. Les gens trafiquent de tout, du tabac et de l'alcool notamment. La contrebande, c'est le seul moyen de survivre pour beaucoup de ceux qui vivent au Kurdistan iranien. Cette région n'est pas développée, il n'y a pas d'industrie. Et comme c'est une région montagneuse, l'agriculture est difficile ici. Mais les gardes frontières s'acharnent contre les coulbards. Quand ils ne leur tirent pas dessus, ils leur prennent des pots de vin. Les habitants de la région ont le droit d'aller acheter certains produits en Irak. Mais depuis trois mois, les points de passage légaux de la frontière sont fermés pour des raisons de sécurité. En mars, il y a eu une longue grève dans la ville de Bané contre cette fermeture.